France Bleu Orléans Jusqu'à 11h, voyez la vie en bleu, Eva Milot Sylvain Brossé, bonjour ! Bonjour Eva ! Elisabeth Greffier, bonjour ! Bonjour Eva ! Vous êtes tous les deux hypnothérapeutes au Centre Régional d'Hypnothérapie d'Orléans et puis le samedi 22 novembre, vous pouvez déjà le marquer dans votre calendrier à partir de 20h, vous organisez une conférence hypnose et sevrage tabagique justement au Centre Régional d'Hypnothérapie d'Orléans Alors c'est le mois sans tabac, depuis 3 ans déjà Alors l'hypnose, c'est une méthode miracle pour arrêter de fumer ? Je ne sais pas s'il y a une méthode miracle pour commencer à fumer Déjà commençons par là ! Mais s'il y a une méthode miracle pour commencer à fumer Alors oui, il existe une méthode miracle pour arrêter de fumer En fait, fumeur, c'est un comportement qui est assez facile à acquérir et pour plein de raisons, ça nous a fait croire qu'arrêter de fumer était très compliqué et c'est vrai que ça l'est pour certains, je ne le cache pas mais par contre, c'est vrai que l'hypnose est vraiment une technique qui aujourd'hui va permettre d'arrêter beaucoup plus facilement d'arrêter de fumer pour une grande partie des gens C'est-à-dire que la première chose, évidemment, c'est qu'il faut être motivé, il faut en avoir envie Mais si on n'a pas envie d'arrêter, ça ne sert à rien de pousser la porte d'un cabinet Alors, ça ne sert à rien, je le conçois, il y a des fois, je viens parce que ma femme m'a poussé à venir ou je viens parce que mon chirurgien, je vais me faire opérer et il m'a poussé à venir Le truc, c'est que si vous venez parce que les autres ont envie que vous arrêtiez de fumer et que vous n'avez pas envie d'arrêter de fumer, je ne suis pas sûr que l'hypnose soit le meilleur moyen En fait, je ne pense pas que l'hypnose soit un bon moyen pour le faire Par contre, si vous êtes motivé, alors là, vous avez tous les ingrédients pour arrêter de fumer relativement facilement Relativement facilement, ça peut vraiment nous aider pour un sevrage On s'est amusé à faire une étude, certaines entreprises, de temps en temps, veulent passer leur site non-fumeur et donc commandent nos services pour qu'on aide leurs employés à arrêter de fumer Et donc comme ça, on a une population qui est plus facilement cernable, pour voir quelques statistiques Et pour les gens qui étaient motivés, on a un taux de réussite d'environ plus de 70% en une seule séance Ah oui ! Donc voilà, après ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas y avoir une rechute au bout de 6 mois, etc Mais ça veut dire qu'en une séance, on arrive à se libérer du tabac Elisabeth, comment ça se passe concrètement quand on pousse la porte du cabinet pour un sevrage tabagique ? Il y a tout un questionnaire, j'imagine, vous revenez aux sources du tabac Pourquoi on a commencé à fumer, comment ça s'est passé ? Parce qu'après, j'imagine que tout ça se passe dans le cerveau, comment ça se passe ? Alors oui, effectivement, on pose un certain nombre de questions sur quelles sont les motivations et aussi, on les interroge, on interroge les personnes sur quel est le comportement idéal qu'elles voudraient voir adopter dans leur vie quotidienne parce qu'une fois qu'elles vont repousser la porte du cabinet dans l'autre sens elles vont replonger dans la vie normale elles vont être de nouveau face à des fumeurs elles vont sentir la cigarette des autres elles vont avoir des habitudes, etc donc il est important de décortiquer leur vie et dans tous les moments de leur vie voir quelles sont les habitudes ou les événements extérieurs ou intérieurs qui les font augmenter leur consommation quotidienne par exemple, ça peut être l'ennui, ça peut être le stress donc on leur pose un certain nombre de questions parce que pendant la séance effectivement, si on voit que la personne a une forte relation par exemple au stress si on n'agit pas également sur le stress il y a fort à parier que pour la personne, arrêter de fumer sera compliqué ou sera un effort alors que l'idée c'est qu'avec l'hypnose arrêter de fumer devient juste un nouveau réflexe qui est spontané et qui ne demande pas d'effort justement c'est ça, c'est quand on sort du cabinet en fait, par exemple, si on a l'habitude de fumer une cigarette après son petit café ou après manger tout simplement et bien avec l'hypnose on va nous faire regarder ailleurs ou avoir envie d'autre chose, Sylvain ? En fait, évidemment il y a autant de cas de figure qu'il n'y a de personne mais si on devait prendre en moyenne effectivement les gens, quand ils sortent ils oublient qu'ils ont envie de fumer en fait, il n'y a plus cette incitation il faut que j'aille voir cette image de cigarette dans leur tête il faut que j'aille fumer ou cette envie de cigarette dans la bouche il faut que j'allume une clope et bien cette idée n'est plus là elle peut être là de temps en temps c'est-à-dire je fais une sortie avec des amis sur tous leurs clopes et du coup je peux avoir l'envie je peux être sollicité parce qu'à un moment donné mon patron m'énerve un petit peu je sors et puis là je me dis je prendrais bien une cigarette et ça peut arriver ponctuellement le truc c'est que c'est des moments qui sont ponctuels et qui sont maîtrisables voilà donc avec justement une séance où on va justement décortiquer un petit peu tout ça avec la séance on va maîtriser tous les moments entre ces moments-là pour ne plus y penser les moments qui sont maîtrisables c'est consciemment se dire exactement comme quand vous passez à côté d'une boulangerie vous sentez cette odeur de pain vous n'êtes pas oublié de l'acheter exactement c'est ça l'hypnose pour arrêter de fumer on en parle ce matin dans la vie en bleu jusqu'à 11h voyez la vie en bleu Eva Milot 9h11h voyez la vie en bleu Eva Milot je me sens bien je me sens mieux oui c'est vrai depuis que j'ai arrêté de fumer on peut entendre cette phrase voilà c'est vrai que depuis que j'ai arrêté de fumer je me sens mieux je me sens plus en forme voilà mais bon ça a été compliqué il y a eu quelques semaines un petit peu compliqué peut-être quelques mois est-ce que l'hypnose peut vous aider sur le chemin du sevrage tabagique parce qu'il faut le dire que c'est un sevrage il y a une vraie dépendance voilà au tabac c'est pas juste ben tu pourras arrêter de fumer ça marche pas comme ça pourquoi t'arrêtes pas ? Arrête ! Ben non ça marche pas non non il y a une dépendance physique aussi enfin il y a une dépendance qu'il ne faut pas occulter et puis une dépendance psychologique voilà surtout évidemment sur la dépendance psychologique que nous on va travailler évidemment la dépendance physique certaines études ont démontré qu'elle passait entre 48 et 36 heures donc c'est pas si important que ça et effectivement si on arrive à passer ce capte ça va être beaucoup plus facile pour les gens Sylvain Brossier est avec nous Elisabeth Créffier vous êtes tous les deux hypnothérapeutes au centre régional d'hypnothérapie d'Orléans puis je la répète justement vous organisez une conférence et bien le 22 novembre le samedi à 20h pour parler de l'hypnose et du sevrage tabagique est-ce que l'hypnose ça fonctionne plus ou moins bien avec des petits ce qu'on appelle des petits fumeurs et des gros fumeurs gros fumeurs qui fument un paquet par jour par exemple est-ce qu'il y a une différence Elisabeth ? et bien dans les deux cas la bonne nouvelle c'est que l'hypnose est très utile enfin est efficace également en fait il y a des croyances limitantes des personnes qui souvent nous disent moi je fume depuis tellement longtemps que c'est pas possible et en même temps tous les jours des personnes qui fument depuis des dizaines d'années arrêtent facilement avec l'hypnose alors comme disait Sylvain tout à l'heure ça marche pour une grande partie des gens et pas forcément pour tout le monde dans 100% des cas mais on peut voir de très bons résultats même sur des fumeurs qui sont fumeurs depuis très longtemps et même sur des fumeurs qui sont aussi de très gros fumeurs ou de légers fumeurs en fait l'idée c'est de les replacer dans leur quotidien et par rapport à leur personnalité leurs habitudes leur fonctionnement et qu'ils soient légers fumeurs ou quelqu'un qui fume un ou deux paquets par jour l'hypnose peut tout à fait être efficace dans les deux mêmes cas Sylvain ? en fait c'est même un petit peu contre-intuitif mais les légers fumeurs c'est parfois plus compliqué que les gros fumeurs pourquoi ? parce que les gros fumeurs ils sont vraiment dans un comportement automatique et ils ne prennent même plus spécialement goût ou plaisir à fumer alors que les fumeurs qui ne fument que 3 cigarettes dans la journée et bien voilà eux il y a un côté plaisir en disant mais moi ça me fait plaisir moi ça me fait du bien c'est pas indépendant c'est juste ça me fait plaisir et donc ces gens-là leur arrêter de fumer est-ce qu'ils ont vraiment envie d'arrêter de fumer ? parce que finalement la motivation c'est absolument indispensable pour pouvoir arrêter de fumer et juste une anecdote une des premières personnes que j'ai arrêté de fumer j'ai arrêté de fumer il y a un peu plus d'une douzaine d'années c'est l'ami de ma maman qui fumait je crois deux paquets de tigarettes par jour depuis une trentaine d'années gros fumeurs et il me disait mais c'est pas possible que je puisse arrêter en une séance et je lui dis mais tu as arrêté en quoi ? en trente ans de séance ? ça fait pas plus sens non plus et donc il lui a fallu deux séances une première il lui s'est arrêté la deuxième parce qu'il a besoin d'être rassuré sur le fait qu'il y arriverait et ça fait donc douze ans à peu près je sais pas et depuis il n'a jamais retouché des clopes pas de rechute ? aucune voilà et il contrôle son envie parce que l'envie disparaît pas ah si si il y a plus de... parce qu'il passe à côté d'un fumeur par exemple il peut y avoir une envie ponctuelle mais encore une fois c'est comme toutes les envies que vous pouvez avoir ça passe au bout de 15-20 secondes et ça fait partie du quotidien c'est pas comme ces envies continuelles qui viennent dans votre tête tout le temps et qui vous disent il faut que tu ailles fumer il faut que tu ailles fumer c'est ça c'est ça voilà bon arrêter de fumer c'est possible bah oui c'est possible pourquoi pas ne... bah essayer grâce à l'hypnose pour vous aider sur ce chemin du sevrage tabagique on en parle ce matin dans La vie en bleu avec les conseils de Sylvain Brosset et d'Elisabeth Greffier 9h11 Voyez la vie en bleu Eva Milot et si on recommence c'est tout en arrêtant de fumer pourquoi pas grâce à l'hypnose on en parle ce matin dans La vie en bleu avec nos invités France Bleu Orléans La vie en bleu France Bleu France Bleu Orléans France Bleu Jusqu'à 11h Voyez la vie en bleu Eva Milot Le mois de novembre c'est le mois sans tabac vous pouvez toujours participer d'ailleurs à cette opération vous allez sur internet le mois sans tabac il y a des petites choses pour vous aider il y a des kits il y a des numéros de téléphone aussi gratuit tout est bon voilà vous essayez ce qui vous va et pourquoi pas l'hypnose justement d'ailleurs vous allez pouvoir découvrir comment l'hypnose peut vous aider pour un sevrage tabacique le jeudi 22 novembre à 20h au centre régional d'hypnothérapie à Orléans qu'est-ce qu'on va pouvoir découvrir lors de cette conférence Elisabeth ? Eh bien l'idée de cette conférence c'est d'inviter le public à venir pour poser des questions les gens vont leur expliquer de manière simple les rassurer parce qu'on s'imagine souvent que c'est compliqué d'arrêter le tabac et que l'hypnose est compliquée et en fait c'est quelque chose de très simple et de naturel finalement enfin on s'appuie sur des mécanismes naturels donc l'idée c'est de les faire venir de leur expliquer et puis de répondre aussi à toutes les questions qu'ils pourraient se poser notamment une des questions numéro 1 qu'ils nous posent c'est est-ce que je suis réceptif ? Mais oui et puis là ce qu'on leur répond c'est si vous avez envie d'arrêter de fumer alors oui vous êtes réceptif nous nous adaptons aux différents fonctionnements des personnes et dans ce cas-là il n'y a plus de problème de réceptivité alors parfois on a peur de pas arriver à arrêter de fumer justement et puis si on veut essayer l'hypnose parfois on a peur de l'hypnose Sylvain donc lors de cette conférence vous allez pouvoir nous expliquer comment tout ça se passe oui parce qu'en fait souvent les peurs qu'on a par rapport à l'hypnose c'est par rapport à l'hypnose de spectacle mais l'hypnose thérapeutique n'a pas grand chose à voir avec l'hypnose de spectacle souvent on s'imagine qu'en hypnose on va perdre le contrôle quelqu'un va nous endormir etc non non pas du tout oui on va nous faire faire le pingouin tout ça ça revient régulièrement alors qu'en fait en hypnose thérapeutique non seulement on ne perd pas le contrôle mais on reprend le contrôle c'est-à-dire que si vous venez voir un hypnothérapeute pour un arrêt du tabac c'est que vous n'arrivez pas à contrôler votre addiction au tabac et justement avec l'hypnose vous reprenez le contrôle par rapport au tabac donc on est vraiment dans une logique inverse et donc pendant toute la séance les gens sont complètement conscients et c'est là parce que souvent effectivement on parle de conscient et d'inconscient on va échanger avec l'inconscient et qu'on va faire travailler votre inconscient et que vous-même vous êtes inconscient votre inconscient en fait il travaille tout le temps au quotidien quand vous respirez c'est un réflexe inconscient et c'est pas parce que vous avez ce réflexe inconscient de respirer que vous êtes vous-même inconscient vous êtes inconscient de ce réflexe mais vous êtes conscient de ce qui se passe autour de vous et c'est exactement pareil en hypnose on va rembobiner comme une bonne cassette des années 80 non mais c'est pour expliquer le côté conscient et conscient c'est pas mal le coup de la respiration on respire de façon inconsciente on s'en rend pas compte mais c'est pas pour ça qu'on est complètement inconscient et qu'on est voilà pratiquement endormi on est totalement conscient exactement en fait tout ce qu'on va pouvoir acquérir comme comportement la conduite automobile la marche etc à partir du moment où c'est intégré et qu'on peut refaire ça de manière automatique on refait ça de manière inconsciente et ça nous permet de faire plein d'autres choses en même temps donc en fait toute acquisition de savoir et de comportement peut-être déléguée à l'inconscient pour pouvoir libérer le conscient pour les choses qui l'intéressent vraiment le problème c'est que notre conscient en fait il est conscient de 2-3 choses en même temps à l'instant T mais notre corps va gérer tellement tellement d'informations à l'instant T qu'heureusement que c'est l'inconscient qui le fait sinon on n'aurait plus du tout de disponibilité de cerveau pour pouvoir discuter échanger réfléchir etc et heureusement qu'il y a des personnes comme vous qui arrivent à nous guider justement sur le chemin de l'inconscient pour aller titiller la zone tabac entre autres pour un sevrage tabagique donc on redonne la date c'est le 22 novembre c'est un jeudi c'est à 20h et vous allez pouvoir évidemment découvrir plein de choses si vous avez envie si vous envisagez d'arrêter de fumer voilà ça peut se faire cette année ça serait peut-être l'année prochaine l'année d'après c'est vous qui voyez mais on sait que c'est un long chemin et on peut peut-être vous aider grâce à l'hypnose Elisabeth Griffier merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin Sylvain Brossé même chose on se retrouve bientôt pour d'autres aventures sur le chemin de l'hypnose avec grand plaisir